Alors que faire quand un client vous demande combien de temps vous avez passé sur un projet ? Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner une réponse hyper simple que vous allez pouvoir utiliser et qui va vous permettre de vous défendre de manière très sereine à un client qui vous pose cette question. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne qui parle de freelance, de business et de web design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et puis si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste à votre droite. Alors que faire quand un client vous demande combien de temps vous avez passé sur un projet ? Donc vous savez très bien que si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que je suis, je pratique le travail et le prix à la valeur. Donc je ne travaille pas à l'heure comme beaucoup de freelance. Je vous déconseille vraiment de travailler à l'heure parce que c'est d'une part illogique. Parce que au plus vous allez avancer dans votre expérience, au plus vous allez aller vite. Et donc si vous demandez un tarif à l'heure, vous imaginez bien qu'en une heure, vous allez gagner moins. Et donc c'est pourquoi je pratique le prix à valeur. Je mets une valeur sur un prix de manière globale et j'apporte une solution concrète à mes clients. Et donc quand il y a un client qui me demande, tiens, quel est ton taux horaire ? Je lui dis tout simplement, écoutez, je ne travaille pas à l'heure et c'est tout à fait normal parce que je suis là pour vous aider à résoudre un problème complexe. Et donc si je devais travailler à l'heure, je ne pourrais pas m'en sortir. Le but de mes prestations, c'est de travailler à la valeur et de faire en sorte qu'on résout vraiment votre problème. Que ce soit dans la création d'un site internet complet ou dans un autre problème. Le but toujours, c'est d'essayer de se justifier en disant que voilà, vous ne travaillez pas à l'heure et vous l'assumez de manière très directe. Et donc le client ou le lead en face de vous, il va dire OK, bon, OK, ça va. Et puis s'il veut travailler pour pas cher, eh bien il ira voir un autre qui va lui travailler à l'heure. Mais vous, au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps, vous n'aurez pas été une victime du travail à l'heure. Et donc vous allez pouvoir atterrer et mettre de l'énergie pour la recherche d'autres clients. Donc il n'y a jamais de lead perdu. Si vous assumez vos valeurs et que vous, vraiment, vous mettez en avant votre travail et que vous n'êtes pas, que vous ne dénigrez pas ce que vous faites, vous allez pouvoir assumer de manière beaucoup plus efficace en pratiquant le travail au prix, à la valeur. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, un petit commentaire, une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour la suite, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501